La coque du bateau avait été terminée en octobre et j'avais déjà préparé les voiles et les espars et puis un peu d'accastillage. Maintenant, je vais montrer comment on l'installe et quelques renseignements. En ce qui concerne le pied de mât, on le fait dans du U d'aluminium, de 1,5 par 1,5. Il y a un trou fraisé à chaque extrémité et des petits trous ici sur le côté pour mettre un morceau de fil de fer pour tenir le pied du mât. Il faut mettre le trou ici assez bas pour que le mât puisse s'incliner. Il y a une seconde petite ferrure. Toujours c'est un morceau d'aluminium 15 mm par 15 mm avec un trou fraisé au milieu pour guider le bout dehors. Voilà, on a mis le pied de mât à peu près, le milieu à peu près à 15 cm. On pourra avancer le mât ou le reculer. Et puis le guide, on l'a mis ici, juste à l'avant. Il y a ici un petit crochet pour pouvoir maintenir le bout dehors. Voilà les espars. Donc le bout dehors fait 31 cm. L'extrémité arrière est laissée carrée. Et puis il y a un trou ici pour pouvoir mettre la goupille. Un autre trou à l'extrémité. Et puis il a été teinté et vernis. La baume ici fait 33 cm. Il y a un vide mulet. C'est juste un petit piton. Et puis on a mis une protection d'aluminium. Le mât fait 75 cm. Il y a ici le vide mulet tourné vers le bas. Il y a deux pitons ici pour les drisses. On a mis ici deux petits pitons. C'est pour tenir les haubans. J'expliquerai plus tard comment sont les haubans. Et puis on a fait un trou pour la drisse. Alors en fait avant de couper le mât, même couper tous les espars, il vaut mieux les faire un peu trop long. Ensuite, essayez avec les voiles. Et une fois qu'on est sûr de la longueur, on peut vernir. Quelquefois autrement, si on a mis le vide mulet un peu trop haut, si la voile est un peu trop grande, eh bien on ne pourra pas étarquer. Donc on l'a fait... Personnellement, je fais un peu trop long et ensuite je coupe au moment où j'essaye les voiles. D'éviter le bois de mâture à la main. C'est un peu fastidieux. On continue. Ici, il fait 70 centimètres. On va commencer par l'affiner aux extrémités. On va le tourner un quart de tour. Et ensuite, on va abattre les angles en octogone. Donc ça, c'est commode de coincer la main ici pour ne pas que le bois recule quand on le rabote. On va simplement laisser l'extrémité du vin carré puisque la pièce est tellement écarée. maintenant que c'est dégrossi, on va prendre un rabot plus fin. Et on va... on fera de la même manière pour le bout dehors et pour les espaces. On a poncé le mât, affiné un peu en haut, un petit peu arrondi, et on a vérifié qu'il rentrait dans ce U en aluminium qui nous servira à faire la firme de pied-de-bas. Je dégrossis déjà la baume et je vais enfiler un morceau d'aluminium à l'extrémité pour ne pas que le vitemulé ait tendance à se casser trop facilement. donc je vais affiner progressivement à l'extrémité. En y allant progressivement, je vais maintenant couper voilà j'ai donc ma ferrure, je vais bien limer proprement. Je fais une petite pièce comme ceci que je vais enfoncer ici dans l'extrémité de la baume. voilà le vitemulé. on mettra une ferrure en T sur le mât. J'ai fait un trou ici pour le vitemulé et ici un trou qui est donc traversant c'est le même et un trou partiel ici. Je vais enfoncer voilà. De ce côté-là je vais plier vers le bas vers le bas et ensuite couper voilà. donc mon vitemulé sera comme ceci voilà. alors ce système va me permettre je le montrerai plus tard de prendre des tours de rouleau si je veux diminuer la surface de la voile. Au lieu de mettre des taquets je vais mettre deux espèces de petits pontés pour les drisses. Alors j'ai fait une boucle comme ceci en fil de fer on va l'enfoncer trop ensuite on va faire une deuxième boucle de ce côté-là on va Et ensuite, on va repousser. Voilà, et on obtient ainsi une boucle de chaque côté pour pincer la drisse. Voici la grand voile, on l'a faite en toile de spi, on peut la faire en non tissé. Alors, si on veut lui mettre du rond ici, à ce moment-là, il faudra mettre, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, il faudra mettre des lattes. Et puis, voilà, on a le phoque. On va tracer les voiles. On a ici de la voile de spi très légère. En fait, c'est de la voile d'un spi qui a été abîmée. On a les gabarits des voiles qu'on a tracés sur des cartons. On pose les gabarits sur le tissu et on trace les contours en prenant une marge d'environ 1 cm tout autour. Pour couper le tissu, on prend un fer à souder qui a une panne plate. On prend une règle et normalement, en déplaçant assez doucement, On prend un fer à souder. On prend un fer à souder. On prend un fel. On prend un fer à souder à souder et s' On prend un fer à souder, On a fait un ourlet simple avec une machine à coudre, et maintenant il faut qu'on couse une petite estrope à chaque angle. Donc j'ai accroché le fil à coudre, c'est du fil à coudre les boutons, sur du fil à voile. Je le pose au bord de la voile, et en fait on fait des petits points. Donc on arrive à l'angle ici, là on fait une petite boucle, ici ça va servir à accrocher le coin de la voile sur le vitimulé. On fait à peu près 2 cm ou 3 cm de chaque angle. Et on coupe les deux fils. Ensuite, on va mettre un petit peu de colle superglue pour empêcher le fil de se défaire. Concernant le foc, j'ai mis une petite estrope à chaque angle, pour la mûre, pour la drisse, et ici pour le point d'écoute. Voilà le bas du mât, donc on a ici le vitimulé tourné vers le bas, on a les deux pontées pour les drisses, on a tout en bas le trou pour la goupille, ici, bon les haubans sont déjà placés, il y a deux pontées, ici et là, pour maintenir les haubans en position. On fera encore un trou un peu plus tard pour la drisse de foc, et en haut, on a le trou pour la drisse de voile. On a les lest qui sont faits avec des plombs-montres de 100 grammes, ici, une deuxième paire, et un boulon et un écrou de 4 mm de diamètre, qu'on va pouvoir mettre sur la quille. Les lest sont en place, on aurait pu éventuellement les peindre. On verra, si le bateau est mal équilibré, on pourra toujours mettre des lest un peu plus petits à l'arrière, ou on pourra éventuellement déplacer, ça fera juste un petit trou qui sera facile à boucher. Maintenant, tout est prêt, on va pouvoir gréer le bateau. Si on a une enclume, c'est mieux d'utiliser une enclume, là, on a mis une massette, qu'on a bien coincée, on prend les plombs, ici, 120 ou 125 grammes, là, ce sont des plombs de 120, et avec... On s'arrête quand on obtient un profil qui nous convient. Ensuite, on va faire un trou pour le boulon de 4 mm. Le plomb a été bien coincé, ici, parce qu'il aura tendance à tourner quand on va faire le trou. On prend une mèche à bois de 8 mm, ou de 7. Il faut simplement que la tête du boulon puisse rentrer dedans. On l'enduit de graisse, et juste au centre. Ainsi, on va voir l'alésage pour la tête, et pour l'écrou. On va maintenant mettre une mèche de 4,5 mm. On met également un peu de graisse dessus, et on fait le trou. Donc, on a maintenant pratiquement terminé. Le bout de l'or est en place. Il y a une goupille, ici, pour pouvoir articuler le bout d'or. On peut éventuellement la tordre derrière. Et puis, il y a ici un petit crochet. Et on pourra, comme ça, replier facilement le gréement. On va maintenant installer le mât. On a mis la goupille, on a mis le mât à peu près au milieu, ici. C'est-à-dire à peu près à 15 cm de l'avant. On a installé les drisses, avec un tendeur. Et maintenant, on va mettre le foc, ce qui permettra de tenir le mât en position. On a un petit bout fin, ici. C'est en fait du fil de la ligne pour la pêche. Et puis, on fait deux demi-clés. Maintenant, on va mettre, accrocher la drisse. On a mis l'extrémité de la baume dans le déclinulé. Et puis, on va pouvoir étarquer. Voilà. Donc, on réglera le foc plus tard. On va pouvoir maintenant mettre les haubans. Alors, les haubans, on peut en mettre un ou deux. Ici, on a mis deux de chaque bord. Alors, on fait une boucle, ici. Un nœud de plein point. Qui arrive au-dessus de la cadenne. On passe dans la cadenne. Ensuite, on repasse dans le nœud. Voilà. Et comme ça, on peut étarquer. Alors, on réglera mieux plus tard. Pour le moment, on fait un nœud provisoire. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On peut étarquer. On vérifie que le mât soit perpendiculaire au pont. Maintenant, on va pouvoir mettre les autres haubans. Le bateau est maintenant gré. Il y a donc les deux haubans qui sont tendus. Voilà. Donc, le bateau est fini de gréer. Ici, pour régler le tendeur, pour régler la voile. Un second tendeur pour régler le phoque. À bas bord et à tribord, les tendeurs pour régler la voile. Alors, ici, on a un espace qui est assez grand. On aurait pu avoir un espace plus petit en faisant un bout dehors un peu plus court. Mais, j'aime bien quand le phoque est très à l'avant. C'est plus facile. Je trouve que c'est plus facile pour régler. Pour terminer cette vidéo, je vais mettre quelques photos de la construction de bateaux de ce type par des enfants. C'est plus facile pour régler la voile. Dans la prochaine vidéo, je montrerai quelques renseignements sur la manière de régler le bateau pour qu'il navigue correctement, comment diminuer la voile, etc.